C'est normal. Bonjour à tous. Excusez-moi de ne pas avoir été là hier, j'ai bien regretté. C'est indépendant de ma volonté. Je vais essayer d'assurer la première partie de ce topo. Alors, pourquoi est-ce qu'on a regroupé le topo sur Capus-Saint-Moine et cheval domestique ? Mais en fait, on a un grand programme de recherche qui vise à comparer les déplacements collectifs et les prises de décision dans les déplacements chez plusieurs espèces. Et il se trouve qu'il y a deux programmes en parallèle, primates et chauvaux, équilés. Et que, spécifiquement sur cette problématique-là, on a trouvé des règles comparables dans les deux espèces. On n'avait pas encore trouvé dans les autres espèces de primates. Et donc, on a trouvé intéressant de regrouper de manière à vous montrer qu'on peut généraliser les règles de décision chez les manifs. Donc, on travaille sur les déplacements collectifs. Pourquoi les déplacements collectifs ? C'est un bon moyen d'appréhender les prises de décision, puisque les individus qui vivent en groupes sociaux, pour bénéficier des avantages de la vie en groupe, doivent rester cohésifs. Et il y a un moment dans la journée, des différents moments dans la journée où cette cohésion est mise à mal, c'est quand les animaux doivent se déplacer. Donc, ils doivent décider du moment et de la direction du déplacement. Et donc, ça arrive quand on doit se déplacer d'un site de repos vers un site de fourragement, ou pour certaines espèces, un site de reproduction. Donc, c'est vraiment un événement parfait pour comprendre comment les individus prennent cette décision, comment ils s'influencent les uns les autres. Alors, quand on parle des déplacements collectifs et des décisions collectives, on a deux grandes approches dans la littérature. Si j'appuie où, pour faire le point de vue, pour ne pas qu'il y ait pas comme ça. On a tout ce qui concerne les grands groupes, où les prises de décision en fin de compte sont supposées être sous-tendues par des processus auto-organisés, principalement basés sur le métisme, et où on prend assez peu en compte les différences inter-individuelles. Donc, généralement, ces travaux, principalement, portent sur les poissons, les nuées d'oiseaux, les insectes. Et puis, toute une autre littérature, en fin de compte, concerne les petits groupes, beaucoup les primates, et là, toutes ces prises de décision sont supposées être basées sur des mécanismes très individualisés, où finalement, c'est uniquement les caractéristiques individuelles, des relations sociales, qui vont expliquer les prises de décision. Et donc, on parle de phénomènes complexes et d'espèces cognitivement développées. Alors, nous, notre hypothèse, et en fait, on l'a déjà montré dans différents travaux, c'est que, dans toutes les espèces, finalement, les décisions, elles sont basées sur une combinaison de ces deux mécanismes, c'est-à-dire, et d'individualisés, et de l'auto-organisés. Et c'est l'équilibre, en fait, entre ces processus qui va différer selon l'espèce ou selon le type de décision. Et donc, c'est cette hypothèse qu'on défend, et c'est dans ce cadre que je vais vous présenter les résultats qui précèdent. Alors, justement, pour vous montrer déjà que ce n'est pas si clair que ça, des mécanismes, du métisme anonyme qui sous-tend la décision d'adhérer à un déplacement, on en trouve classiquement chez les poissons, chez les insectes, chez les humains, et nous, on a pu le mettre en évidence chez une espèce complète cognitivement, le capucin moine. Mais, attention, comparé à tous nos autres travaux, dans cet exemple-là, c'était des déplacements provoqués. On avait deux mangeoires dans le parc, qui étaient situées de manière équidistante à un point de départ, on attendait que les animaux se regroupent, et là, on donnait un signal coup de feu, c'est-à-dire qu'on faisait un coup de sifflet, qui signalait aux animaux à qui on avait appris précédemment que les deux boîtes allaient s'ouvrir, et qu'une boîte sur les deux était appâtée. Donc, tout le monde avait l'information, et dans ce contexte particulier, les animaux se déplaçaient vers une ou l'autre boîte, et là, on a observé du mimétisme anonyme. Or, chez d'autres espèces, nos autres travaux ont pu montrer chez le macaque de Tonquayon et chez les murs brins, que la décision d'adhérer à un déplacement était également basée sur du mimétisme, mais en gros, on n'adhérait pas seulement à un déplacement quand il y avait déjà un nom important d'individus qui avait adhéré, mais quand, en fait, entre guillemets, ses amis avaient adhéré. Donc, c'est ce qu'on a appelé le mimétisme sélectif, et qui est donc basé sur les relations appliatives. Alors, dans ce contexte, on se pose la question de pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu mettre en évidence le mimétisme sélectif chez le Capu Saint-Noël, sachant que l'espèce est tout à fait capable de reconnaissance interindividuelle et de relations sociales à long terme, qu'on a des coalitions récomplies. Quand ils font du fur robin, c'est-à-dire qu'ils se nettoient la fourrure avec des oranges, ils le font collectivement et en sous-groupe d'apparenté. Et enfin, quand on étudie la distribution des interactions de toilettage, on sait que ces interactions sont distribuées en fonction de l'apparenté et des relations appliatives. Donc, logiquement, on devrait trouver du mimétisme sélectif dans des déplacements collectifs. Donc, on a mené une étude qui, là, s'intéressait aux déplacements spontanés par rapport aux déplacements provoqués tout à l'heure. Donc, on a un parc d'un nectar qui est, en fin de compte, séparé en quadra de je ne sais plus combien de mètres ou combien de mètres, je crois que c'est 3 mètres sur 3 mètres. On a une volière. Les animaux étaient principalement disposés sur cette volière ou sur le nid dont j'ai la volière avant les déplacements collectifs spontanés. Et donc, on avait un groupe, c'était assez pratique parce qu'il y avait 5 mâles, 5 femelles. Il y avait des jeunes, mais en termes de sexe, ça faisait ça. Donc, classiquement, nous, quand on observe, il y a deux observateurs sur le terrain. Pour relever les proximités spatiales et sociales, on relève la position des individus tous les 5 minutes. Voilà. Du coup, ça nous permet aussi de savoir l'état de cohésion du groupe avant un déplacement. Et après, en fin de compte, on suit tout ce qui est une initiation d'un déplacement. C'est tout déplacement d'un individu de plus de 20 mètres en moins de 40 secondes. Et puis, on relève aussi en parallèle tout ce qui est conflit et contact et non, pas contact, toilettage. Quand on a un déplacement collectif, on a un individu qui parle, comme je vous ai dit, 20 mètres en 40 secondes, en moins de 40 secondes. Et vous avez différents suiveurs. Et il se trouve que dans ce parc, dans cette espèce-là, en particulier, on a pu distinguer deux choses. C'est-à-dire le suivi temporel en termes d'adhésion, c'est qui suit qui, mais temporellement. Mais comme il y avait différents chemins dans le parc que les animaux pouvaient utiliser pour aller au même point, on a également un suivi spatial. Où, ici, c'est exactement la même chose, mais finalement, on pouvait très bien avoir cet individu-là qui suivait là, mais finalement, qui prenait un chemin différent des deux autres. Donc, on s'est intéressé ici, dans ce travail, à ces deux différents types de suivis. Alors, donc, en fin de compte, pour savoir comment les animaux décident de participer ou non à un déplacement, on compare la distribution des latences des uns et des autres au point du déplacement observé avec des simulations qui sont composées d'un modèle où vous avez la proportion de chaque individu à suivre, à se déplacer, et qui est modulée par un coefficient de mimétisme qui prend en compte ou pas un certain type de relation sociale. Donc, dans un modèle anonyme, la probabilité d'un individu d'avoir des redéplacements augmente avec le nombre d'individus qui ont déjà des redéplacements. Vous n'avez pas du tout d'intervention des relations sociales. Dans ce qui est dominants, c'est plus il y a d'individus dominants qui participent, plus je... non, pardon, plus ma relation avec les individus qui sont déjà partis et sont de même rang ou de rang éloignés, ça augmente la probabilité d'adhérer au déplacement. Plus j'ai une bonne relation avec les individus déjà partis, plus je vais avoir tendance à adhérer au déplacement. La même chose avec la parenté. Plus mes apparentés participent au déplacement, plus ça augmente la probabilité de participer au déplacement. Et enfin, le sexe, c'est est-ce que si des individus du même sexe que moi participent au déplacement, est-ce que finalement ça augmente la probabilité du participer au déplacement. Et quand on compare ces distributions, on se rend compte que celles qui ressemblent le plus à la distribution observée sont celles qui correspondent à du mimétisme anonyme, du mimétisme sur la dominance et du mimétisme selon l'affiliation. Donc pour pouvoir discriminer ces différentes hypothèses ensemble, entre elles, en fin de compte, on est allé... il y a un petit bug, c'est pas grave... on est allé regarder pour ce qui est de l'organisation temporelle, c'est-à-dire qui suit qui en termes de temps, le réseau des relations sociales, donc grâce à une analyse par réseaux sociaux, en dehors des déplacements collectifs. Et là, on voit, vous avez ici les individus des filles en rose et les garçons en bleu, c'est pas très original, et on a deux sous-groupes en fin de compte qui sont donc des sous-groupes qui présentent des relations agréatives préférentielles et qui sont basées sur à la fois le sexe et donc il y a des relations d'affinité. Et si vous comparez les associations temporelles au cours du déplacement, vous retrouvez exactement la même distribution. Donc on a bien la distribution des latences observées au départ qui, finalement, peuvent être expliquées par du mimétisme sélectif, c'est-à-dire basé sur les relations sociales. Alors maintenant, quand il s'agit... Donc voilà, la décision d'adéro des déplacements est influencée par les relations d'affinité. de l'initiative. Mais maintenant, on s'est posé la question de qu'en est-il du suivi spatial. Donc, quand vous avez une initiation, voilà, ça c'était les quatre chemins possibles. Quand vous avez une initiation, vous avez donc un initiateur et des suiveurs. Et puis vous pouvez avoir ce qu'on a appelé un séparateur, c'est-à-dire qu'ils suivent, parce qu'ils vont tous aller dans la zone d'arrivée là, mais ils décident de prendre un autre chemin. Et donc, vous avez d'autres individus qui continuent à suivre le premier initiateur et d'autres qui suivent le séparateur. Et donc, notre question était de savoir comment se fait le choix une fois qu'il y a eu la séparation. C'est comment cela et cela décident de suivre. Est-ce que c'est la même chose qu'avec les associations temporelles ? Et là, on a comparé le suivi. Donc, on ne suit pas forcément ses apparentés ou les individus qui ont un rang proche. En revanche, on continue à suivre ses affiliés et on suit les individus de même sexe. Donc, si vous regardez, il suit les associations spatiales pendant les déplacements, et bien vous retrouvez nos deux sous-groupes, sexe et association par le sexe et par l'affiliation. Donc, finalement, non seulement on adhère au déplacement en fonction des bonnes relations sociales qu'on a avec une année déjà partie. Ça, c'est ce qu'on avait trouvé chez le macaque de Tompéant et chez l'Ile-Lémi-Romain. Et donc, la touche supplémentaire qu'on a ici, c'est que comme les sous-groupes d'affiliation sont également des sous-groupes d'associations par sexe, et bien le sexe est aussi une variable qui explique la décision d'adhérer ou pas au déplacement. Et donc, on va retrouver ça chez les chevaux et je vais laisser Léa continuer pour vous expliquer pourquoi les chevaux. Moi, je vais enchaîner sur les chevaux qui sont mon modèle d'études pour mon projet de thèse. Donc, on vous a remis ce gradient, en fait, pour rappeler, en fait, qu'au niveau des données qu'on dispose sur les prises de décisions lors des déplacements collectifs, on a énormément de données sur des espèces qu'on pourrait placer plutôt à l'extrémité de ce gradient. Donc, comme l'a dit Odile, beaucoup de primates et beaucoup d'espèces appartenant à insectes, poissons et oiseaux. Et l'idée était, en fait, de trouver des espèces intermédiaires qu'on pourrait placer plutôt au centre de ce gradient et les chevaux, en tout cas, les équidés. Ils ont parlé d'une bonne solution parce que c'est un groupe qui est largement représenté sur votre terre et qui présente, en fait, on va dire des caractéristiques intermédiaires. Ce sont toujours des mammifères, donc ils sont plutôt sur le haut du gradient. Ils ont des capacités cognitives moins importantes, moins complexes que celles des primates, mais une organisation sociale qui, quand même, présente déjà une longue durée. Ce n'est pas simplement un agrégat d'animaux temporaires qu'on pourrait, par exemple, avoir avec, je ne sais pas, les grands troupeaux de buffles ou de zèvres, mais on ne sait pas sur ça. Quand nous, on travaille, c'est sur l'unité familiale. Donc, des relations à long terme qui peuvent être complexes. On a de la coalition, par exemple, ou des alliances chez les chevaux, mais on est toujours, par exemple, sur quelque chose de plus... des capacités cognitives plus importantes que chez les poissons ou les insectes. Donc, le cheval domestique, pourquoi lui, et pas les zèvres ou le cheval de prévalistique qui est donc le dernier représentant du cheval sauvage ? Simplement parce que c'est une espèce largement répandue, donc très facile à trouver et à étudier, qu'on connaît très bien du fait de son statut d'animal domestique et d'animal de pétanie, en termes de biologie notamment. Et on sait qu'il est capable de retourner à l'état feral, c'est-à-dire comme les mustangs ou les brumbys, ils sont capables de retourner à un état proche, en tout cas sauvage, mais bon, comme ce sont des espèces domestiques retournées à l'état sauvage en tant d'état feral, et ils sont parfaitement capables de survivre en l'absence d'intervention de l'homme. Donc, la domestication n'a pas en tout cas semblé atterrer les capacités nécessaires, les comportements nécessaires à une survie. Et on sait que ces groupes de chevaux sauvages, qu'on peut trouver vraiment partout aussi dans le monde, sont des organisations sociales identiques à certains équilets sauvages, donc le cheval de Prévalski et certaines espèces de zèbres. Les autres, les vals sauvages et une autre espèce de zèbres étant des animaux territoriaux et où les groupes de femelles sont unités et le mâle a un territoire et qui ne se reproduit qu'avec les femelles quand elles y passent, n'y restent pas. Et donc nous, chez les chevaux, on a deux unités. L'unité familiale avec un étalon, les quelques juments et la projiculture de l'année. Et on a les groupes de célibataires, donc des étalons qui soit ont perdu leur groupe, soit n'ont pas encore de groupe familial. Donc le site d'études de l'année dernière se trouvait dans les Vosges et j'ai pu étudier un groupe familial, avec et sans les talons, un autre groupe de neuf juments et on a une étudiante de Master 2 qui a étudié un groupe de 36 juments. Alors, en termes de prédiction, on sait déjà, grâce aux travaux de Marie Bourjade et aux travaux de cette étudiante sur les 36 juments, qu'on a un leadership distribué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul initiateur et qu'on a en effet du tempérament et de l'âge sur ce taux d'initiation. Donc nous, de notre côté, on a commencé, parce que ce sont des résultats préliminaires, toujours dans une phase de terrain, à se poser la question de savoir si on avait un suivi ou non, un suivi à mener ou pas, lors des déplacements collectifs. Et donc, on est sur toujours la même méthode, des conservateurs, des scams instantanés toutes les 5 minutes. La seule chose qui se rajoute, en fait, ce sont maintenant qu'on prend les orientations et les activités pendant ces scans et on prend également les comportements d'exploration pour pouvoir caractériser le tempérament. Et on utilise cette merveilleuse technologie, la caméra, parce que du coup, ça nous permet de retourner en arrière une fois qu'un déplacement a été observé pour voir ce qui s'est passé avant. Et ça, ce n'était pas possible quand on était seulement en dictaphone. Alors, au niveau des résultats, je vais vous présenter d'abord l'effet du retrait de l'étalon sur le groupe familial. Voilà, donc le réseau avec les relations affiliatives, donc ce sont les proximités. On considère que les animaux étaient à proximité entre 0 et 5 m, donc à peu près de distance de corps. Et on a obtenu ces deux clusters avec ces trois juments. Donc les roses, de nouveau, c'est les juments et le bleu, c'est l'étalon. Et l'étalon appartient donc à ce cluster de juments. Et on en a trois qui ne font partie d'aucun sous-roup. Et lorsqu'on fait le réseau en fonction du suivi temporel, on obtient ce réseau-ci avec ces quatre clusters. Et on a finalement une jument groupe qui était dans ce sous-roup d'affiliation qui ne se retrouve plus dans le sous-roup de suivi, qui est ici. Et on a des juments, donc IS, JU et A qui n'étaient pas dans des sous-roupes, qui se retrouvent dans des sous-roupes. Donc ici, ces deux-là ensemble, et A est ici. Et lorsqu'on fait la corrélation, donc avec une corrélation de Dietz, on obtient quelque chose de non significatif, donc le suivi en présence de l'étalon ne se fait pas en fonction des affinités. Lorsqu'on a pu retirer l'étalon, on a obtenu ce réseau-ci de relations, basé sur des relations affiliatives en dehors des déplacements. Déjà, on n'a pas le même nombre de sous-groupes, on en avait deux précédemment, maintenant on en a trois, et tout le monde appartient à un sous-roup d'affiliation. Et lorsque l'on représente le réseau en fonction du suivi temporel, c'est-à-dire qui adhère après qui, on obtient ces sous-groupes d'affiliation. Donc, tout le monde appartient à un sous-groupe. D'un coup, on a forcément un effet des déplacements, puisque vous étiez très souvent indice, donc forcément, on est à un moment lié à quelqu'un. Et par contre, on a cette fois-ci une corrélation positive entre le suivi et les affinités, entre les relations affiliatives qui se feraient donc en fonction des... le suivi en fonction des relations affiliatives. Et donc, la question qu'on s'est posée, qu'on n'a pas encore pu y répondre, c'est est-ce que l'étalon serait un perturbateur de l'organisation des déplacements ? Surtout qu'on a confirmé avec les deux groupes suivants qu'on avait bien un impact des relations affiliatives sur le suivi, puisque lorsqu'on a ce groupe, cet autre groupe de neuf juments, ici, vous avez donc les relations affiliatives basées sur les proximités aussi. La couleur, cette fois-ci, correspond au sous-groupe. Donc, on a un gros sous-groupe bleu et c'est deux juments qui sont dans un sous-groupe à part. Et on a le suivi, ici, temporel. Et on a toujours la couleur qui correspondait au sous-groupe en dehors des déplacements et les cercles qui correspondent au sous-groupe qu'on obtient pendant les déplacements. Donc, on n'a pas les mêmes sous-groupes, mais on obtient toujours une corrélation positive et même plus importante que précédemment entre ces deux réseaux. Donc, encore un suivi qui se fait en fonction des affinités. Et même lorsque l'on quadruple le nombre de juments, on pourrait par exemple s'attendre à, vu l'augmentation du nombre d'individus à peut-être une moindre importance de l'effet des relations affiliatives, on a toujours cet effet. Donc, vous avez ici les chiffres qui correspondent au sous-groupe d'affiliation en dehors des déplacements et les cercles pendant les déplacements. Et on voit que ici, on n'a que des individus appartenant au sous-groupe 3, ici 6, ici 5. Ici, vous avez un peu un mélange. Ici, il n'y a que des 1. Et on obtient une corrélation de nouveau positive avec un R de 0,74. Donc, au vu de ces résultats vraiment préliminaires, on est en droit de se dire et on va essayer de continuer de comprendre et d'analyser ça en plus précisément que l'on a un souci non pas animé, mais en fonction des relations affinatives. Et l'idée, donc, au niveau des perspectives, ce serait d'améliorer le modèle sexe qu'on vous a présenté au tout début, qui est un petit peu trop restrictif, puisqu'on a un suivi en gros en 1,0, je suis du même sexe, je suis, je ne suis pas du même sexe, je ne suis pas. Et il faudrait évidemment une modulation au niveau de ce coefficient suivi, puisqu'évidemment, du 1,0 implique que les deux sexes n'interagissent pas du tout. On voudrait aussi également modéliser son choix des chemins assez en cours, mais on s'arrache un peu les cheveux, parce qu'il y a 4 chemins, tous bien différents, et 10 individus, et ça multiplie forcément les possibilités quand on commence un peu à fouiller. Et au niveau des chevaux, donc on voudrait simuler le retrait de l'étalon au niveau des réseaux sociaux, et voir si on obtient quelque chose de similaire par rapport à ce qu'on a observé, vu qu'on a vraiment retiré l'étalon, et on est en train d'étudier un second groupe d'étalons, avec un étalon donc un second groupe familial, et on voudrait le comparer avec celui que j'ai étudié la nombre d'étalons. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements Le séparateur, il a, on peut le déterminer, on peut savoir qui c'est, c'est la clé de l'étalons. Ah oui, oui, on sait exactement qui c'est. Bah en fait, c'était pas particulièrement même individu. Non. C'était assez aussi distribué sur l'ensemble du groupe. Et généralement, si tu veux, c'est si les mâles commençaient à partir, c'était une femelle. La séparation se faisait souvent en fonction du sexe. Et après on a fait le scénario simple, mais souvent c'était 3 ou 4 séparations. Oui, alors en plus après, tu peux avoir des grosses séparations sur les chemins. Enfin, les chemins, c'est un peu la panique. C'est un truc que je sais pas, Jean-Louis, ça fait combien d'années qu'on traîne sur ces chemins ? Ah, deux ans. Voilà. En gros, c'est hyper intéressant parce que c'est hyper rare d'avoir cette sorte de séparation et de pouvoir exactement savoir qui a suivi qui. Ça rajoute une couche de complexité sur la décision, mais ça rajoute aussi une couche de complexité sur comment arriver à le modéliser et à en rendre compte. Donc voilà. Mais on trouve que c'est intéressant cette histoire de suivi temporel, cette histoire de suivi spatial, parce que le suivi spatial, il est clairement sur… là, c'est un vrai choix. Le suivi temporel, finalement, quand on met les deux en parallèle, c'est juste la logique du temps. Mais le suivi spatial, on a vérifié, chaque individu a des chemins préférés, mais c'est pas parce qu'il a un chemin préféré qu'il prend toujours celui-là. C'est le choix social qui prévaut. Donc c'est un cas de figure très intéressant, mais très compliqué. Oui, Richard ? Dans ton cas où dit quand même, on pourrait dire plus vite, t'as un métier spatial parce que t'as différents chemins, mais finalement, la question qu'on pourrait… ou la remarque qu'on pourrait te rétorquer, c'est… j'imagine que les chemins, ils sont pas très éloignés, c'est ça ? Ah ben d'accord. Tu dois avoir une communication visuelle entre tes chemins. Non, parce que c'était dans le bois. Non, 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 pas du tout. Non, ils peuvent pas se voir. Mais ils savent où ils vont. Ils savent où ils vont, c'est ça ? On est d'accord, ils vont tous dans la zone d'arrivée. On n'est pas sur ce qu'il y avait pu y avoir chez les Tonkana, où c'était deux localisations différentes et où on est sous des initiations concurrentes. Tu vois, celles-là, quand même, on est très… de toute façon, on les a enlevées, celles qui étaient… les chemins qui étaient trop proches, on a considéré que c'était un seul chemin. Là, c'est vraiment différent. Tu vois, là, ils font carrément le tour par là. Là, ils font carrément le tour par derrière. Et là, en fin de compte, ici, il y a un arbre et c'était clairement… et ça, c'est de la pente. Donc, ils peuvent pas se voir, en fait. Ils décidaient en haut de la crête. C'est aussi suffisamment différent pour que, quand on avait sur les déplacements provoqués, ces deux ou trois individus qui systématiquement prenaient la direction complètement opposée et ils savaient que c'était le plus d'un. C'est ça ? Ouais. Donc, ça signifie quand même qu'ils peuvent… ils s'évitent, ils peuvent s'éviter, même si c'est pas très grand. Ce que je veux dire par là, c'est que cette hétérogénéité spatiale est un amplificateur de votre organisation socio-spatiale du déplacement. Oui, mais ça me pose pas de problème. Je trouve que c'est un joli cas de figure. Ah, je dis pas que c'est un problème écologique, hein. On est bien d'accord, hein. Je veux dire par là, qu'il n'y a pas des décisions qui sont… Non, ils vont tous au même endroit. Non, non, ils vont tous au même endroit. D'ailleurs, dans cette analyse-là, on ne prend que les déplacements qui vont au même endroit. En comparant le groupe familial chez les chevaux avec le groupe de neuf femelles, est-ce que vous avez vu une incidence de la présence de la progéniture, enfin… C'était avant qu'elle pouline… Est-ce que chaque femelle avait un poulin ? Non. Au moment où on a fait l'étude avec le retrait des talons, personne n'avait pouliné. Elles étaient pleines par contre, et proches du poulinage. Mais c'était pendant la période d'hiver, donc pas encore de poulin. Et le deuxième groupe de femelles qu'on a étudié, c'était des… Enfin, elles venaient d'être salines. Donc elles étaient pleines, mais elles allaient pouliner 11 mois plus tard. Donc pas de poulin. Mais ça, c'est la réponse peut-être à une interrogation… Oui, sur les poulins. Sur l'effet des poulins ? L'effet poulin. Ben, après, pour ce qui est de l'effet des poulins, ça va être surtout au début, où la mer va du coup s'écarter du groupe et petit à petit réintégrer… Enfin, réintégrer en tout cas spatialement le groupe et être moins à l'écart, dès qu'il sera un petit peu plus vaillant. Et on a évidemment, mais en plus avec les vidéos aussi, c'est très pratique. Ça arrive effectivement parfois, comme j'avais des boulots d'étranglement pour passer des rivières, c'est un peu serré, tout le monde se précipite dedans et des fois le poulin ne suit pas. Donc la mer fait demi-tour et revient et retourne. Mais nous, voilà, ça nous permet… Donc on peut contrôler tout ce genre de choses grâce à la vidéo. Quand on parle d'écart avec le poulin, est-ce qu'on peut supposer des rapprochements entre le femelle justement avec le poulin et d'autres qui n'ont pas encore… Ça, il faut que je le vérifie, mais oui et non. J'en ai effectivement deux qui étaient tout le temps collés ensemble et qui, au moment du poulinage, l'une des deux, sont pas trop… sont un peu… ils ont écartés, mais d'autres qui sont restés… ont même pouliné le même jour, alors je sais pas. Bon après, les poulins, ils ont un peu tendance à s'agréger ensemble. Alors ce que ça a comme incident, c'est que si les poulins commencent à se déplacer, là, la femelle qui va y aller, c'est la mère de l'un des deux. Ça a une incidence sur la propension à initier. Du coup, ceux-là… Ceux-là, on les enlève. Mais généralement, ils sont ensemble, hein, les poulins, souvent. Mais quand ils commençaient à être grands, oui. Moi, j'ai eu la possibilité de les avoir pas trop vieux encore, donc j'avais pas de poulins qui partaient vadrouiller, et du coup, c'est la mère qui suivait et ça déclenchait, après, derrière le… Ils étaient encore assez jeunes pour rester collés à la mère et n'être que leur ombre. On les considérait dès qu'on avait, par exemple, un émissement de la mère pour l'appeler parce qu'elle le voyait plus. On commente, on dit, mais ils sont pas pris en compte dans le réseau social. « C'est le gars qui fait. » « C'est le gars qui fait. » « Oui. » « Il y a des effets attendus de la période de reproduction, sexe ratio ? » « Enfin, il y a des moyens de manipuler ? » « Chez quelle espèce ? » « Le deux. » « En général, c'est sur ce système-là. » Alors chez les capucins moines, en fait, il y a de la reproduction toute l'année. Et tant que le jeune est dépendant, il est sur la mer. Et quand on... Je n'ai pas mis les jeunes... Je ne vais pas avoir beaucoup de jeunes à cette époque. J'ai un truc de... Et là, tu te rappelles ? On a des jeunes dedans, on doit avoir un ou deux jeunes. Un jeune, mais qui n'a pas été pris en compte, parce que toujours sur le dos de sa mère. Il est toujours sur le dos de sa mère, à cette époque-là. Donc l'avantage, c'est ça, c'est qu'on n'avait pas la perturbation des jeunes. Mais ça, par exemple, chez les macaques de Tonkéan, on sait que dans les déplacements, les jeunes, voilà, c'est un tas qui part à un moment ou l'autre. On ne sait pas pourquoi ils s'intercalent à ce moment-là, mais ils partent tous ensemble. Voilà, généralement, c'est ça le truc. Alors après, pour tout ce qui est effet de la reproduction en termes de consortia, d'association en mal-femette, on enlève...